Ah, et salut à tous c'est Sop, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais remplacer ma petite GTX 650 TI Boost en 2Go par ceci, ce monstre, c'est la MSI Radeon RX 480 en 8Go, c'est énorme. Comme vous le savez, la semaine dernière je vous ai fait un déballage de stockage graphique, si vous n'avez pas vu, cliquez sur le petit i qui s'affiche maintenant juste en haut. Sinon pour les autres, mes besoins évoluent, il y a quelques années de ça je me contentais d'une GTX 650 TI Boost en 2Go, ça me suffisait amplement. Aujourd'hui les jeux évoluent, mes besoins évoluent, je monte en 4K, alors c'est pas le cas de cette vidéo mais je fais du montage vidéo en 4K, ça m'arrive. Mes besoins évoluent, il me faut donc une carte graphique plus puissante. Bien, donc on va procéder au remplacement, alors on va éteindre le PC, il faut savoir que je ne vais pas utiliser le DVD qui est fourni avec la carte graphique pour installer les drivers, tout simplement parce que les drivers de ce DVD datent de l'époque, c'est-à-dire d'il y a peut-être un nom ou deux. Les résultats des courses, ils ne sont pas à jour. Je vais installer une carte graphique et je vais surtout installer un driver à jour, donc forcément vous comprenez bien que je ne vais pas me servir du DVD. On va faire un peu de place là-dessus, on va mettre un peu de lumière et puis je vais vous faire ça de suite. Messieurs, dames, à tout de suite. Alors avant toute chose, avant d'effectuer toutes les manipulations, assurez-vous de bien décharger votre électricité statique de votre PC. Donc ce que vous faites, c'est que vous éteignez l'alimentation, vous la débranchez, vous débranchez toutes les connectiques que vous avez dessus, y compris les claviers souris en USB, vos micros, vos casques si vous en avez, et vous appuyez sur le bouton Power plusieurs fois pour enlever l'électricité résiduelle. Ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que vous-même, vous pouvez être chargé en électricité statique. Ce que vous faites, si votre maison est reliée à la terre, et bien vous touchez un de vos chauffages centraux. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut savoir que cette technique n'est pas prouvée, mais ça peut vous aider à vous décharger un petit peu. Si votre maison n'est pas reliée à la terre, c'est que votre maison est trop vieille. C'est une norme, c'est une norme. Donc si votre maison n'est pas reliée à la terre, appelez EDF tout de suite, ils viendront vous le faire. Alors là non plus, ce n'est pas très recommandé ce que je vais faire, mais regardez comment j'ai posé mon PC. J'ai posé mon PC au bord de mon bureau. Ne faites jamais ça, parce que si vous appuyez, ça tombe. Bien, alors on va enlever tout ça. C'est vraiment une vidéo à l'ancienne. Faites à l'appareil photo, totalement improvisé, je passe devant la caméra et que vous ne voyez plus rien. C'est vraiment l'ancienne. Donc là, j'enlève juste la plaque en plexine de mon ordinateur, donc pour l'ouvrir. Tac, hop, j'enlève ceci, je la mets en sécurité juste à côté. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. C'est la carte graphique. Donc là, adieu, au revoir, on va la débrancher. Alors j'ai peur parce qu'en fait, là, juste en dessous, j'ai ma carte Wifi. Voilà. Donc ma carte graphique est accolée à la carte Wifi. Mais si la radio est plus grande, ça risque de ne pas passer. A voir. Alors là, j'ai des câbles qui passent à travers tout, ce n'est pas grave. Mon câble management n'est pas terrible. Alors là, j'ai des petites vis à enlever. Donc est-ce que j'ai la caisse ? Oui, ne bougez pas. Petit tournuis cruciforme en action. On va venir dévisser ce qui bloque la carte latin graphique. Donc on va enlever la petite plaque qui tient la carte latin graphique. Hop, la deuxième vis. Histoire que ça s'en aille. C'est sur le côté que ça se passe, messieurs, dames. Clac. Et là, donc, il y a ce petit élément qui s'enlève chez moi. Une petite plaque avec des trous pour mettre les vis. Et donc ça, ça vient se fixer comme ça sur la paroi du PC avec mes vis qui viennent par-dessus. Bon, ça sert à cacher ce qui ressort des cartes qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai un... Il faut faire attention aussi si on n'a pas un petit... Un petit tatillon de... Pour coincer la carte graphique. Je suis en train de regarder. Je pense que je n'en ai pas. Donc on va essayer de la sortir. Sans faire trop de problèmes. Voilà. Donc vous coulissez. Alors, je pense que j'ai un petit loquet de sécurité. Un que je ne vois pas. Donc ça va être assez compliqué. Voilà. J'ai enlevé le petit loquet de sécurité. Alors, je suis devant la caméra. Je suis en train d'enlever la carte. Donc là, j'ai des câbles qui tendent un peu. Non, c'est un peu bordel. Et là, dans mon ordinateur, j'ai débranché ce câble-là. Parce que c'est l'alimentation de la carte mère, si je ne dis pas de connerie. Alimentation électrique. Donc voici le barbuck. Mon ancien barbuck. Qui est une gigabit GTX 650 Ti boostant 2Go. Voilà la bestiole. Donc une bonne carte graphique. Je vais la passer à mon frère. Il en veut. Donc je vais lui donner. Tout simplement, je vais la nettoyer un petit peu. Il y a un petit peu de poussière. On voit. Voilà. Donc chez moi, je n'ai pas un air très sain. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc hop, bye bye. C'est parti. Alors, il n'y avait pas de backplate. Sur celle-là, ce qu'on appelle backplate. Je vous rappelle. C'est cette plaque ici en métal. Pour cacher la carte électronique qui est juste en dessous. Donc ça fait plus joli. Il y a également des petits trucs comme ça. Donc là, c'est le moment fatidique. Je vais passer ma carte. Normalement, il faut que ça passe au niveau de la carte Wi-Fi. Je vous ai dit. Mais si ça ne passe pas, je suis dans la merde. On va passer ça. Allez, que Dieu me bénisse. Que la force se soudera avec moi. Oh là là. Ça ne passe pas. Ça passe. Non, ça ne passe pas. Attendez. Maman, je ne voudrais pas faire de conneries parce que... Alors, je vais débrancher. Alors, c'est chiant. Je vais débrancher ceci. Donc, j'ai dû débrancher la prise de ma carte mère. Parce que ça ne passe pas. Ça commence déjà bien. Hop. Alors, on va essayer de la passer quand même. Messieurs, dames. Ah, si ça ne rentre pas, je suis foutu. Si. Ah, si. Ça rentre, les amis. Ok, plus de peur que de mal. Donc, on va essayer de passer ça gentiment. Donc, normalement, voilà. On appuie. Ça rentre tout seul. Je n'ai pas de problème avec les connectiques. Tout va bien. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisser cette petite cartonnette. En remettant le petit loquet de sécurité juste en bas. Donc, ça passe, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais essayer de rebrancher mes connectiques tout de suite. Ah, ça tire. Ça tire. Donc, on va... Voilà. On va rallonger un petit peu. J'ai un peu de longueur. Il va falloir que j'entreprene des travaux pour repasser toute la câblerie du PC. Parce que là, c'est déjà urgent. Voilà. J'essaie de remettre la plaque dans le bon sens si j'y arrive, si je m'en sors. Et ensuite, on fera l'installation des petits drivers, si vous le voulez bien, messieurs, dames. A tout de suite. Donc, là, on va booter. Allons-y gaiement, messieurs, dames. Allez, on va booter. Alors, il y a des chances que, vu que j'ai coupé le courant un peu longtemps, ma carte mère déconne un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, il y a de la lumière sur la carte graphique. C'est bien. Hop. Voilà. Vous avez le petit logo de la carte mère qui s'affiche. C'est bel et bien Asus. Et ça boot tranquillement. Donc, là, la résolution doit être un peu cheatée, je pense. Donc, on va installer les drivers tout de suite après. Ça boot. Bon. Eh bien, messieurs, dames. On a réussi notre job. Donc, là, ce qui se passe, c'est que Windows boot avec des... Avec des drivers préinstallés. C'est-à-dire que Windows 10 a, dans sa mémoire, déjà des drivers préinstallés pour pouvoir afficher la vidéo, tout simplement. Et, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les drivers de Radeon pour que ça puisse fonctionner de manière optimale. Et qu'on ait le petit logiciel de gestion pour la carte... Pour la carte graphique. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Il y a de la lumière. Donc, là, vous voyez, il y a le petit logo MSI qui s'allume. Et à l'intérieur, il y a un petit hydré rouge. On le voit d'ici. Et vous, vous voyez pas bien parce qu'il fait jour. Mais il y a un petit hydré rouge. C'est joli. Alors, je présume qu'à mon avis, c'est toute la carte graphique qui s'allume. Mais moi, ça sert à rien, vous voyez, parce que même si j'ai une plaque, elle est tournée vers le bas. La carte graphique, donc, on ne voit pas. Voilà. C'est bien dommage. Donc, il y a des lumières sur la carte graphique. Ça, c'est vachement bien. Alors, je vais vous montrer maintenant comment mettre à jour les petites drivers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le gestionnaire de périphérique. Donc, vous tapez dans votre menu démarrer, vous tapez gestionnaire de périphérique. Vous cherchez, vous trouvez. Et ensuite, on va aller chercher tout simplement et trouver la carte graphique. Donc, la carte graphique, normalement, elle est tout en haut. Vous voyez, carte graphique, pardon, carte réseau. Carte graphique, je déroule, carte vidéo de base Microsoft. Donc, ça, c'est le driver Microsoft. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le driver de la MSI. Voilà, parce que ça, c'est pourri. Voilà, carte vidéo de base Microsoft, c'est pourri. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger un petit utilitaire qui s'appelle Drivers Cloud. Drivers Cloud, c'est un site internet qui propose des drivers, un peu comme tous les drivers en son temps. Ça fonctionnait bien. Là, je suis passé à Drivers Cloud parce que tous les drivers commencent à me faire chier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, vous allez tout simplement sur Internet. Hop. Vous ouvrez votre Chrome. Vous tapez Drivers Cloud. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. C'est normal, je ne me suis pas connecté. C'est de ma faute. Vous prenez Drivers Cloud. Vous arrivez donc sur le site internet de Drivers Cloud. Là, vous cliquez simplement sur « Démarrer » ici en haut. Vous installez le premier installé ici, qui est juste là. Tout simplement, vous cliquez dessus. C'est pour installer le petit logiciel de Drivers Cloud qui vous permettra de faire une détection et une recherche de drivers. Donc, vous installez ou vous démarrez la détection si vous l'avez déjà. Et puis ensuite, ça va se faire automatiquement. Ou alors, vous l'avez déjà fait et vous avez un raccourci comme moi sur le bureau que vous lancez. Donc là, vous avez l'utilité en Drivers Cloud qui arrive. Donc là, je vais faire « Détecter ». Donc là, il est en train de vérifier mon ordinateur. Donc, il va tout simplement me sortir les drivers que j'ai, que je n'ai pas. Hop, il y a une page internet qui s'affiche avec toutes vos données. Donc, pont nord, etc. Pont sud, Windows 10. Bon, toutes les données de votre ordinateur. Alors, vous descendez tout en bas. Vous vous en fichez de ce qui est marqué là. Vous descendez. Et là, vous faites « Trouver les pilotes ». Et donc là, vous avez, vous voyez, car graphique, Advanced Micro Device, AMD, etc. Radeon, RX 470, 480, 570, 560, 660, 580, 580, 590. Donc là, c'est mon driver qu'on cherche. Il y a également des drivers pour la carte réseau apparemment qui n'est pas à jour. Et les cartes multimédia, c'est pour les cartes SD et tout ça. Mais je n'ai pas de lecteur de cartes SD. Donc, c'est assez étrange. Donc, on va prendre carte graphique qui est juste ici. Vous cliquez sur « Télécharger ». Le petit logo téléchargé qu'il y avait à droite. Soit vous faites comme ça et vous téléchargez votre pilote. Soit il y a une autre solution qui consiste à avoir l'installateur. Il y a un installateur qui télécharge et qui installe tout seul les drivers. Alors, je vais essayer de le retrouver. Bougez pas, j'arrive. Bon, alors, me revoilà après quelques minutes. Alors, je n'ai pas retrouvé d'utilitaire. Ce n'est pas très grave. Il va se débrouiller sans. Donc là, on a téléchargé le pilote. Vous le téléchargez, tout simplement. Vous allez mettre ça quelque part dans un de vos dossiers et vous attendez. Donc là, il y a minimum 20 minutes pour télécharger ça. Je ne peux pas faire autrement parce que ma 4G, je suis en or forfait déjà. Donc, on va attendre 20 minutes. Mais bon, vous, vous ne les aurez pas parce que là, je vais faire un cut et ce sera tout de suite après chez vous. Alors, à tout de suite. Bon, alors, au final, pas tout de suite parce qu'en fait, je vais vous décrire comment ça se passe. Donc, c'est un point exé qui se télécharge. C'est tout simplement un petit logiciel qui va installer le pilote de la carte graphique. Donc, une fois que c'est terminé, que le téléchargement est terminé, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Enfin, vous faites un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Vous double-cliquez dessus, c'est pareil. S'il y a un contrôle de compte d'utilisateur, vous faites oui. Et l'installateur va se lancer. Après, vous faites suivant, suivant, grossièrement. C'est à peu près ça. Vous faites suivant jusqu'au bout, puis terminé. Il faudra sans doute redémarrer parce que c'est un driver. Donc, voilà. Si ce n'est pas le cas, redémarrez à la main. C'est toujours bon de redémarrer, même s'il ne faut pas redémarrer. Ça ne coûte rien à redémarrer. Pour l'instant, je n'ai pas de soucis avec mon alimentation. La carte n'est pas en pleine charge en même temps. Donc, c'est un peu de la triche. Je verrai bien quand je jouerai à Fortnite, par exemple, ou quand je ferai un rendu vidéo, si ça souffle ou si ça ne souffle pas. Voilà, je vous laisse là. C'était l'installation de la MSI Radeon RX 480 en 8Go. C'était Seb, surtout. Et je vous souhaite de passer un bon week-end. Et la semaine prochaine, normalement, je vous ferai un compte-rendu sur stockard graphique. Je vous dirai ce que j'en pense. Bye bye ! À la semaine prochaine. Oui, d'habitude, je dis ciao, ciao, comme ça. Mais j'ai envie de dire bye bye. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au revoir. Bon bah là, tu.